Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui, bah, aujourd'hui je suis comme un gosse à Noël. Aujourd'hui nous allons faire un déballage que, bah, j'attendais beaucoup, je sais que certains d'entre vous l'attendent aussi depuis que j'en ai parlé. Puisqu'aujourd'hui, attention, pas une petite boîte de téléphone, un gros... alors là, ça va avoir des problèmes pour déballer ce macha. Bon, je vais faire de mon mieux. Euh, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un gros carton qui vient du Royaume-Uni, puisqu'en fait il s'agit tout simplement de l'Oculus Rift DK2, il s'agit du kit, deuxième kit de développement de l'Oculus Rift, qui est sorti, bon, il y a bientôt un an, il a été commencé à être livré en août dernier, si je dis pas de bêtises. Donc je suis un, peut-être sans doute l'un des derniers adopters en anglais, enfin, dernier à me procurer ce truc-là, puisque, euh, voilà, dans quelques mois normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir une version commerciale, au moins de produits concurrents, et je l'espère en tout cas de l'Oculus Rift. Alors, où c'est que j'ai mis le couteau à déballage ? Il est ici, voilà que nous allons y aller. Alors, pendant que je parle, je vous explique un petit peu le... enfin, pendant que je parle, je vous explique. C'est débile ce que je dis. Euh, je... c'est plus ce que je voulais dire. Oui, en fait, je le déballe depuis le carton, là c'est le carton extérieur, je l'ai reçu comme ça, tout simplement parce qu'en fait, je sais pas s'il y a de scellés à l'intérieur, et vous le savez, moi, j'y tiens, les unboxings, c'est avec le scellé, un vrai unboxing, c'est on déballe le truc pour la première fois sous vos yeux, donc j'y tiens, donc là c'est vraiment le vrai déballage, c'est pour ça que je le déballe comme ça, pour que vous soyez certains que je ne vous manque pas, et qu'il s'agit bien d'un vrai déballage avec scellé. Voilà, donc je vais ouvrir le carton, tranquillement, le carton qui vient du PS, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça part du Royaume-Uni, Oculus a du stock au Royaume-Uni, pour les commandes européennes, donc ce qui vous évite la mauvaise surprise. Alors est-ce que je vais y arriver ? Oh, il n'y a même pas besoin de couteau, je pense, voilà. Ça vous évite la mauvaise surprise de recevoir des frais de douane, parce que là déjà on paye cher, très cher, ça coûte très très cher, c'est une des raisons qui fera que je ne pourrais pas vous conseiller de prendre ce truc-là, sauf si vous êtes vraiment un gros geek comme moi. Donc ça se présente comme ça, je suis désolé, du coup ça sera un petit peu one again cette vidéo, ça se présente comme ça, on avait une petite plaquette en carton, et donc ensuite on a la grosse boîte que je vais sortir, voilà, laissez-moi juste un instant, au fond on a deux petits machins pour bien tenir le tout, et après je repose la caméra sur le socle, et on n'en parle plus, comme ça j'hésiterai à vous donner la nausée. Bien, donc on a cette grosse boîte, je vous la montre très rapidement, c'est gros, c'est très très gros, je crois qu'on a la dimension du carton, pour tout vous dire, le carton extérieur que j'ai reçu du PS fait 301x205x323mm, et ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse, avec le carton, enfin tout l'emballage, ça pèse 2,28kg, et ça, ça pèse 1,68kg, voilà, pour tout vous dire, donc j'espère que le casque ne fait pas 1,68kg, sinon on n'est pas dans la merde, ce qui serait tout à fait illogique, puisqu'il y a d'autres choses dans le carton. Donc une boîte assez standard, tout ton carton a quand même une petite poignée pour le transport ici, puisqu'en général, ça c'est un truc que vous serez peut-être amené à trimballer à des conférences, ou chez vos amis, ou à droite à gauche, puisque c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, mon numéro de commande, c'était la 244.000 et quelques, donc ça tend à supposer que j'étais la 244.000 et quelques personnes dans le monde à me procurer un Oculus Rift, en tout cas, je pense qu'ils ont, c'est tout confondu, je pense que c'est DK1 et DK2, donc voilà, on est moins de 250.000 dans le monde à avoir un produit comme ça sur 7 milliards de personnes, donc du coup, c'est un peu normal qu'on nous demande de les trimballer à droite à gauche dans les conférences, ou à droite à gauche, voilà. Petit historique, le DK1 était sorti en 2000, fin 2012, début 2013, si je ne dis pas de bêtises, vous pourrez me corriger dans les commentaires, j'ai vu tellement de dates, là, ça fait une semaine que je me renseigne là-dessus, donc c'est vrai que je n'ai pas tout retenu, et le DK1 a été fourni dans une grosse boîte, encore plus grosse, il devait être comme ça, un petit peu plus haute aussi, peut-être comme ça, en plastique, qui faisait un petit peu plus quali, peut-être un petit peu plus premium, là, voilà, ils ont réduit un petit peu l'emballage, moi, perso, ça ne me dérange pas, puisque c'est vrai que, bon, l'emballage, du coup, on s'en sert pour le trimballer, mais, bah, du coup, voilà, ça permet peut-être d'économiser un petit peu les sous sur ce truc-là, mais, voilà, c'est vrai que là, du coup, on se rend compte tout de suite qu'on est sur un produit pas fini, quoi, on n'a pas le bel emballage dans tous les sens, avec les trucs à l'arrière, on ne nous dit pas à l'arrière, hé, regardez, vous pouvez faire ça, 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 non, non, on est vraiment sur un emballage basique, quoi, si je voulais dire, c'est-à-dire pas fait, quoi, c'est vraiment le truc en mode, bah, bah, voilà, on fait un emballage, parce qu'on a besoin de faire un emballage, tout simplement, parce que c'est un produit de développement, destiné au développement, pour son usage premier, donc, il y a un scellé, vous le voyez ici, donc, je suis désolé, encore une fois, ça va être un peu one again, du coup, je vais, alors, le scellé, il est à cheval sur deux trucs d'ouverture, donc, c'est un petit peu la galère à ouvrir, on va essayer de faire au mieux, vous auriez pu le mettre au niveau de, en fait, ils auraient pu le mettre là, le scellé, quand même, parce que, du coup, c'était un petit peu, un petit peu chaotique, alors, alors, je me foutais de la gueule des sardins qui n'arrivaient pas à l'ouvrir, mais, en fait, c'est vachement bien, vachement bien foutu, vachement bien serré, voyons voir, bah, tant mieux, comme ça, au moins, ça ne se balade pas pendant le transport, on ouvre ça, je suis tout excité, vous ne pouvez pas savoir à quel point, je suis désolé, ça va être compliqué pour vous montrer, voyons voir ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte, donc, une boîte, une boîte assez bien faite, quand même, on le voit, quand même, il y a une bonne grosse couche de mousse pour protéger tout ça, on voit, d'ailleurs, que ça appuie un petit peu ici, donc, c'est pas mal, et, euh, est-ce que je ne vais pas pouvoir prendre quelque chose d'autre pour, euh, pour, pour surélever tout ça ? Ne bougez pas, je reviens. C'est surélevé, on n'en parle plus, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte, alors, une boîte plutôt bien remplie, on ira sur le casque à la fin, on va regarder un petit peu, d'abord, euh, ce qu'on a, d'ailleurs, en fait, vous savez ce que je vais faire ? Vous voyez la boîte, comment elle est faite ? Eh bah, vous ne la verrez plus, puisque je vais la mettre à côté, comme ça, ce sera plus simple pour le déballage, je ne vous en voudrais pas, mais au moins, ça m'évitera, en fait, de, ça m'évitera, en fait, de, tout simplement, euh, bah, avoir un truc qui prend tout le champ, je pense que ça ne sera pas le plus agréable pour vous à regarder, donc, voilà, ça tombe tout, c'est pas grave. Allez, on enchaîne, sinon, euh, sinon, euh, on se débrouille comme on peut. Bon, allez, on est parti, on a, pour commencer, des lentilles de rechange, euh, et le diamètre est juste monstrueux, en fait, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir, on en a deux, hein, bien entendu, c'est un kit, euh, enfin, ces lentilles de rechange, non, en fait, c'est d'autres lentilles, parce qu'il y en a déjà montées sur le casque, et, euh, celle-ci, en fait, euh, apporte une vue différente par rapport aux autres, c'est-à-dire que, suivant votre vue, vous pourrez changer, il y a deux modèles, euh, je vais en ouvrir un des deux, une des deux, il y a deux, deux types de lentilles, suivant la vision que vous avez, donc, c'est pas mal pour, pour adapter un petit peu, donc, à s'en protéger, heureusement. J'ai commandé, d'ailleurs, des films de protection, euh, parce que j'ai vu sur les forums qu'elles seraient vachement, euh, et, euh, ça, c'est de la bonne grosse lentille. Oh, regardez, vous allez vomir. Bonjour. Bon, euh, n'importe quoi. Ah oui, alors, un truc, je voulais vous montrer, et moi, c'est un truc qui m'intriguait, regardez la différence de diamètre entre les lentilles d'un, d'un cardboard de Google et les lentilles de l'Oculus. Regardez la différence de diamètre. Donc, vous voyez que, là, on a vraiment un champ de vision ultra limité, là, à mon avis, on est quand même bien confortable, donc, vous voyez un petit peu la différence. Si vous avez un, un cardboard équivalent, bah, vous pourrez vous faire une idée grâce à ce petit comparatif qu'il y avait jusqu'à, il y a trois secondes sous vos yeux. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a vraiment un bon confort de, de vision, en tout cas au niveau des lentilles, parce qu'après, je pense que l'écran, voilà, il y a encore le problème de la résolution, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, et, donc, je vous donnerai un petit peu mon avis. Donc, voilà, encore une fois, je me répète, je vais me répéter de nombreuses fois. Si vous avez des questions sur ce produit, sur, sur tout ce que l'on peut faire avec ça, bah, n'hésitez pas à m'en parler, vous me posterez vos, vous me posterez vos questions sur, 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 sur YouTube et sur le site, et j'y répondrai avec grand plaisir. En dessous des lentilles, nous avions cette petite boîte qui ne contient pas des lentilles, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En fait, c'est tout simplement pour poser un petit peu le, je ne sais pas comment c'était posé, c'était comme ça, en fait, comme ça, ça évite de bouger sur le, sur le, sur la durée du transport. Alors, une boîte en carton, euh, alors, je ne sais pas si c'est humide ou si c'est fait exprès, mais c'est tout lisse, c'est tout bizarre. Euh, voyons un petit peu ce qu'elle contient, même si je sais plus ou moins, puisque j'ai regardé des vidéos de déballage, comme ça, au moins, j'évite de parler trop longtemps sur des sujets, au moins, je sais directement ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Eh bien, dans cette boîte, nous avons, vous le voyez, tout un tas de, euh, nous avons tout un tas de, de, de trucs pour le, pour le, pour le secteur, tout simplement. On a, un, une alimentation, alors, je suis désolé, du coup, vous aurez les, vous aurez les, les bruits, c'est des sachets assez affreux, c'est vraiment, euh, une alimentation qui est optionnelle, en fait, à la base, vous n'en avez pas besoin, euh, elle sert, en fait, si vous voulez brancher des accessoires sur l'Oculus Rift, vous verrez qu'il y a un petit port USB, on peut brancher, par exemple, un, ce qu'on appelle un, 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 un lib détector, un truc de détection pour les mains, en fait, vous savez qu'on peut développer des trucs, maintenant, il y a des petits capteurs, que vous pouvez brancher sur l'Oculus, vous le mettez devant le casque, devant la paroi avant du casque, et en fait, ça traquera les mouvements de vos mains, donc c'est assez expérimental, je vais vous laver pour peut-être m'en procurer un, et à partir du moment où vous branchez ça, il y a besoin de l'alimenter, et parce que là, on est à la limite avec l'Oculus en termes d'alimentation pour l'USB, donc, euh, donc voilà, du coup, du coup, il y a besoin d'une alimentation supplémentaire qui pourra se faire avec ça, et donc, un petit cours sur les prises, ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est la prise US, ça, voilà, ça, c'est la prise US que vous pourrez, et puis qu'il marche aussi en Asie, d'ailleurs, me semble-t-il, prise US, on a une prise pour nos amis du Royaume-Uni, juste ici, on a deux, non, pas deux, c'est tout, ah si, on en a deux, alors pourquoi il y en a deux, j'en ai aucune idée, il y a deux prises européennes, je ne sais pas pourquoi, il y a deux adaptateurs européens, alors peut-être qu'ils ne sont pas aux mêmes normes, pourtant si, puisque c'est les mêmes, on dirait, donc si vous savez pourquoi, vous pouvez me le dire, et on a un adaptateur pour les prises australiennes et en Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises, ils ont les mêmes, s'ils sont à côté, celui-là, vous ne le voyez pas souvent, parce que c'est vrai qu'on n'en voit vraiment pas souvent de ceux-là, du coup, on découvre un petit peu, et puis on a aussi un petit adaptateur, ça, ça peut toujours servir, même si vous n'en avez pas besoin, HDMI vers DVI, ça, c'est plutôt pas mal, puisque l'Oculus Rift se connecte soit en HDMI, soit en DVI, voilà, donc moi, je pense que j'utiliserai du DVI, puisque j'ai un écran en HDMI, celui-là, j'en ai un autre en DVI, et j'en ai un autre en DisplayPort, donc du coup, je pense que je passerai celui-là en DVI, et celui-là, je le... euh... non, qu'est-ce que je vais faire ? Si, celui-là... euh... oui, si, bon, je ne sais pas, en fait, je verrai ce que je fais, on verra, je n'en sais rien, de toute façon, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Voilà, un petit adaptateur avec un sachet de... je ne sais plus le nom en français, du gel de silice, je crois que ça s'appelle, vous savez, ces petits sachets qui permettent d'éviter d'avoir de l'humidité, et ça, vous savez quoi ? Si vous en avez, gardez-les, ne les jetez pas, parce que vous pouvez vous en servir si vous avez fait tomber votre téléphone dans l'eau, vous l'enfermez dans un sachet de congélation avec ça, et ça enlèvera le... ça enlèvera le... 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 l'humidité, donc gardez-les bien, ces petits sachets, au lieu de les jeter quand vous en recevez, puisque ça peut toujours servir. On va mettre ça de côté, voilà, je vais essayer de faire un petit peu... voilà, je rangerai après, on va essayer de faire au mieux. Ensuite, en dessous de cette boîte en carton, nous avons deux câbles, voyons un petit peu, je vais sortir, histoire de voir un petit peu la qualité de fabrication, parce que c'est quand même important, parce qu'on achète un produit qui coûte cher, donc on aime bien voir comment c'est fait. Un câble qui ressemble à du jack, en fait, mais ce n'est pas du jack, ce n'est pas pour faire de l'audio, c'est plus fin d'ailleurs, oui, c'est beaucoup plus fin, c'est plus fin que du jack, peut-être du 2.5, c'est peut-être basé sur du jack, mais ça ne sert pas à faire du jack. En gros, c'est un câble de synchronisation pour le tracker de mouvement que je ne vous ai pas encore montré, c'est-à-dire que vous branchez ça sur le tracker de mouvement, et au niveau du petit boîtier sur les câbles de l'Oculus que je vous montrerai dans un instant aussi, ça permet en fait de synchroniser le tracker de mouvement jusqu'à l'ordinateur, donc il y en a besoin. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Les câbles sont corrects, on l'a vu mieux encore une fois, mais voilà, de toute façon ça ce n'est pas des câbles avec lesquels vous serez en contact tous les jours, puisque c'est des câbles qui restent derrière l'ordinateur, donc là, il y en a plein, il y en a dans presque tous les sachets des trucs de Silis, donc c'est bien, je vais en faire la collection et je les garderai au cas où. Un câble USB qui servira à relier le tracker de mouvement, donc je vous parle dans quelques secondes. Plaqué or, apparemment ça permet au signal de mieux passer, je n'ai jamais trop compris pourquoi, peut-être que l'or est beaucoup plus conductible que les autres, donc je ne sais pas si ça marche mieux ou pas, dans les faits je n'ai jamais vu vraiment de différence. Connectique USB standard 2.0, USB 2, et de l'autre côté on a un mini USB, oui c'est ça, du mini USB que vous voyez ici, qui se connecte au tracker de mouvement sans doute pour l'alimentation, et le transfert des données. Avant de passer au casque, on va parler justement, il est ici, et il est lourd, putain je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd, du tracker de mouvement, on va passer au tracker de mouvement, je suis désolé parce qu'en fait du coup la boîte elle est juste là, donc mon bras passe à peine, du coup c'est pour ça que je joute un peu dans la caméra, je suis désolé. Bien, le tracker de mouvement, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, voilà, c'est bien emballé, c'est bien, c'est correct pour l'emballage, on est bien, je m'attendais à pire que ça, donc c'est cool, alors voyons voir un petit peu comment ça se passe, on a donc ce tracker de mouvement qui est bien protégé, vous le voyez, avec écrit Oculus dessus, on a peut-être une petite lettre qui s'allume, je n'en sais rien, et on a un, c'est pas une caméra, ça ressemble à une webcam, c'est vrai que ça ressemble étrangement à une webcam, et en fait non, ce n'est pas une webcam, il n'y a pas de caméra, ça passe par ce truc là, et ça sert à traquer les mouvements de votre tête, puisque vous le verrez, en fait quand on s'approche de l'écran, on bouge dans le jeu, etc, c'est vachement bien foutu apparemment, c'est pas mal, je vais, bon c'est pas bien grave, il y a un numéro de série, mais je ne pense pas que ça soit bien grave, on a l'alimentation, 100 mAh, 100 mAh, je ne sais pas, bon voilà, ça demande ça, au cas où vous ayez besoin de changer quoi que ce soit, d'ailleurs c'est bien des câbles, on peut tous les changer en fait, donc ça c'est plutôt cool, et vous le voyez, un système de fixation, on peut le régler, on peut le mettre sur un trépied traditionnel, c'est un pas de vis aux normes, si vous voulez le mettre sur un trépied, sinon, et bien il y a un mécanisme, un mécanisme un petit peu, de montrer ou alors en photo, donc en fait on peut, suivant la taille de votre écran, on peut le mettre sur un écran cathodique, par exemple là moi ma webcam, elle est posée sur une boîte, donc je la mets comme ça, et sinon après quand je la mets sur mon écran, et bien je le mets, je mets le système comme ça, donc vous voyez comme ça, ça fait en fait poids, donc l'écran comme ça, boum, l'écran est comme ça, et en fait du coup, ça fait poids, et ça permet de faire tenir ça sur un écran plat, et ça marche plutôt bien, donc c'est bien d'avoir mis un système comme ça, c'est bien lourd, c'est, la texture est bien sympa, on est quand même sur un produit, quand même bien que ce soit un produit de développement, que ce soit pas un produit destiné en public, et bien on est sur quelque chose de bien fini, vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, il faut quand même appuyer fort pour faire tourner le truc, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, ils ont quand même apporté du soin, même en étant mieux j'ai envie de dire, vu le prix du bousin, mais c'est quand même bien, parce qu'ils ont apporté un soin particulier au produit, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, même s'ils n'auraient pu croire qu'ils se seraient dit, oui bon c'est bon, c'est pour les développeurs, on s'en fout un petit peu, et mesdames et messieurs le clou du spectacle, voyons voir, ah, et c'est lourd, c'est très lourd, on a encore une collection de trucs aussi lisses, c'est pas très bon ça, faut pas trop y toucher, on a le cas sur lequel je reviens dans un instant, on a un petit chiffon, un petit chiffon en tissu, vous savez comme pour les lunettes, qui permet de nettoyer les lentilles, je vais l'ouvrir, à savoir que les lentilles apparemment sont en polycarbonate je crois, ouais ça doit être ça, et ça se règle très vite, donc il faut faire super gaffe, donc c'est pour ça que j'ai commandé les petites protections, ça coûte 3 euros les protections, donc voilà, je me suis dit 3 euros c'est moins gênant, voilà, bon, texture assez sympa, oui c'est comme un chiffon en lunettes, peut-être un petit peu moins lisse qu'un chiffon en lunettes, brandé, oculus, donc c'est bien, c'est bien, il y a un soin porté à ce genre de choses, donc c'est bien, à mon avis ça sera les mêmes dans la version commerciale, donc ils ont déjà dû lancer une production, les commander avec leur fournisseur, je le remets dans le sachet rapidement, pour pas le salir, voilà qui est fait, et nous avons une petite notice, tout en anglais bien entendu, puisque c'est un produit international, donc pas de localisation française, française ni quoi que ce soit, voilà, de toute façon je pense que voilà, si vous avez besoin d'aide, là moi je le lirai, mais après il y a beaucoup de forums, il y a, je pense notamment à Intervery, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a énormément de communautés derrière, que ce soit sur les communautés anglophones ou francophones, donc vous pourrez vous faire aider, si jamais vous avez un problème, noter encore une fois, que là on est sur un produit destiné aux développeurs, aux bidouilleurs, donc voilà, si vous n'êtes pas bidouilleurs, si vous n'êtes pas un geek, machin, vous n'avez pas envie de vous faire chier, n'achetez pas ce produit, parce que vous allez vous tirer une balle dans la tête, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, et voilà, je vous en reparlerai, de toute façon je vous donnerai mon avis après, mais de ce que j'ai lu, voilà, c'est quelque chose qui requiert quand même, beaucoup de temps de programmation, voilà, j'ai vu des gens qui disaient, oui pour faire une démo de 20 minutes, il faut bidouiller pendant 2 heures, sinon ça ne démarre pas quoi, donc c'est vrai qu'il faut quand même, il faut quand même en vouloir, donc on nous explique dans cette petite notice, comment installer tout ça, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes, ouais ça doit être 7, non, 8, 9, 10, 11, 11 étapes, 11 étapes, démarrez votre Oculus Rift, on nous explique plein de choses, on nous explique comment avoir l'air qu'on devant votre ordinateur, c'est très drôle, et plein d'autres choses, voilà, donc je lirai ça, j'installerai ça, je ne vous ferai pas l'affront de faire l'installation vidéo, parce que c'est ennuyeux à souhait, je pense, et la notice tombe, et nous allons passer au clou du spectacle, donc le casque lui-même, qui est soigneusement emballé, dans un sachet en plastique, que je vais être obligé de déchirer dans tous les sens, malheureusement, non, voilà, parfait, voyons voir, comment ça, à quoi ça ressemble, alors, c'est assez lourd, je n'ai pas le poids exact, et il y a encore, encore, il y a partout, je n'ai pas le poids exact du casque, il faudra que je le trouve sur internet, mais, excusez-moi pour l'angle de vue, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est assez gros, donc je n'ai pas forcément l'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude, le téléphone et le tablette, c'est quand même plus petit, donc voilà, alors, si on vous aura l'occasion de le revoir, et bien c'est bien fini, je m'attendais à un truc moins bien fait que ça, donc on a un plastique quand même de qualité, je ne sais pas, oui c'est du plastique, mais ça fait, voilà, c'est bien fini, c'est quelque chose de, on sent quand même qu'ils ont, ça ne craque pas, c'est bien monté, on sent vraiment qu'ils ont quand même apporté du soin, machin, on est bien, franchement, je pense qu'on est pas mal en termes de qualité de fabrication, on a les câbles qui sont emballés, j'y reviendrai dans un instant, les sangles, etc., donc pour mettre sur la tête, qui ont l'air d'être pas mal, franchement, oui c'est élastique, le tissu a l'air de plutôt bonne qualité, donc on sait pas mal non plus, je vais revenir sur les câbles dans un instant, voyons voir un petit peu, ouais c'est bien, je découvre en même temps que vous en fait, donc c'est vrai que, c'est vrai que voilà, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo, je pense, quand je vous ferai la conclusion, et ce genre de choses, si conclusion il y a un jour, ce qui n'est pas sûr, alors je vais peut-être ouvrir, on va peut-être, on va peut-être, on va peut-être, comment c'est fait ça, d'accord, donc il y a un morceau de sachet qui ne sert à rien, fondamentalement, je sais pas si je vais arriver, à l'ouvrir proprement, apparemment non, non, bon bah je vais en mettre deux partout, vous le voyez, on peut pas faire autrement malheureusement, quand on emballe ce genre de produit, mais c'est vrai que là du coup, j'aime pas parce que ça fait de la charpie, au niveau des plastiques, et après c'est chiant, faut tout mettre à la poubelle, il y en a partout, ça tombe par terre, c'est un petit peu dérangeant, voilà, on en parle plus, et nous avons encore du gel de silice, on va faire une petite collection, voilà, il faut pas, non c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé, c'est en fait ce truc là, d'ailleurs ça m'avait étonné, qu'ils en foutent dans la bouffe, avec les trucs qu'on avait commandé avec Mathilde, alors des câbles qui ont l'air plutôt long, un câble tressé, c'est bien ça, ça évite que ça se, une partie du câble qui est tressé, pas tout le câble d'ailleurs, il y a une partie qui est pas tressée, c'est bizarre, ça doit être la partie qui va jusqu'à l'ordinateur, ça évite que ça s'en mêle, c'est bien, on a, je le déroule pas parce que c'est long, donc on ne voudrait pas, on a un câble USB, USB qui est brandé d'ailleurs, qui n'est pas plaqué or, celui là c'est marrant, et puis un câble HDMI pour brancher à votre ordinateur, et donc on a le petit boîtier, à savoir que dans le DK1, le boîtier était juste 10 fois plus gros que ça, et donc là on a le petit boîtier qui gère tout, voilà, ils ont tout réduit, d'un côté on a la prise pour l'alimentation optionnelle, me semble-t-il, oui ça doit être ça, et là c'est pour brancher à la caméra, vous ne le voyez pas, l'enregistrement a planté, je redémarre ça immédiatement, ne bougez pas, puis non ça a l'air d'être bon, ça y est c'est bon, c'est revenu, donc on a ici pour la synchronisation, avec le tracker de mouvement, donc c'est pas mal, bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça marche bien, le câble a l'air d'être bien long, on est sur quand même quelque chose d'assez quali, les connectiques ont l'air d'être propres, voilà, non c'est bien, c'est bien fait, je ne m'attendais pas à un truc aussi bien, en termes de qualité, donc c'est pas mal du tout, voilà, je vais enlever ça, on va jeter un oeil à tout ça, alors je ne pourrais pas vous le montrer correctement, à cause des câbles, si on va se débrouiller, donc vous voyez, on a la mousse pour poser ça, c'est moins tranquille, et puis donc vous mettez vos yeux ici, il y a les lentilles, derrière il y a un écran, il faut savoir que l'écran, est tout simplement une dalle de Galaxy Note 3, de chez Samsung, qu'ils ont pris, qu'ils ont posé dedans, donc là si on le démontait, on verrait clairement le logo Samsung, c'est vraiment la dalle du téléphone, ils ont pris cette dalle là, c'est pas juste la partie, ils ont pris toute la dalle, voilà, ils ne se sont pas embêtés, et voilà, donc ça a l'air plutôt confortable, franchement, je ne m'attendais pas à ça, j'ai hâte de tester, et on verra un petit peu ce que ça donne, est-ce que c'est vraiment confortable ou pas, est-ce que ça s'adapte à, est-ce que ça fonctionne, est-ce que surtout ça s'adapte à ma vue, on a des petites vis pour régler, apparemment, l'écartement en fait, du truc par rapport à vous, peut-être pour améliorer un petit peu la vue, et vous le voyez ici, on a une petite grille, qui doit peut-être laisser passer un peu l'air, parce que c'est vrai qu'on doit à mon avis avoir vite chaud dans ce machin, donc c'est plutôt pas mal, ici on a un bouton pour allumer et éteindre le machin, avec une LED qui s'allume bleu ou orange, et qui clignote suivant ce qui se passe, et si le truc va exploser, vous allez mourir, et ici on a une petite trappe, cachée sous un truc en plastique, qu'il ne faudra pas perdre, qui cache une prise, qui ne sert à je ne sais quoi, et un port USB, je vous le disais, donc on peut brancher un capteur, pour traquer les mouvements de vos mains, on branche ici, ça se fixe ici comme ça, et donc du coup quand vous êtes sur votre bureau, vous pouvez traquer vos mains, donc c'est plutôt pas mal du tout, voilà, et donc les câbles passent dans le système de, ils passent dans le système de lanière, vous voyez, donc du coup on n'est pas emmerdé, on fout le truc, et les câbles le passent derrière, à savoir que sur le DK1, les câbles passaient devant, donc du coup c'est vrai que là, ils ont amélioré le système, donc c'est pas mal, je pense franchement qu'avec ce truc là, on n'est pas loin d'une version commerciale, puisque c'est bien fini, ça a l'air d'être bien, et de ce que j'ai vu, ça a l'air de bien marcher, et donc c'est plutôt pas mal, à savoir aussi qu'il y a une flopée de capteurs, tout autour là, vous les verrez peut-être quand je tournerai, parce que c'est des trucs infrarouges, enfin des trucs qui ne se voient pas à l'œil nu, donc là on ne les voit pas, moi je ne les verrai pas quand ça sera actif, par contre via une caméra, c'est possible que vous les voyez, donc si vous voyez des points roses ou points blancs, c'est normal, ça ne s'éclaire pas, c'est juste qu'il y a des capteurs, c'est un petit peu comme vous savez, quand vous avez un Kinect, quand vous faites le test, vous voyez qu'il y a plein de trucs sur vous, en fait c'est juste l'infrarouge qui tombe sur vous, et ce genre de trucs, donc c'est pour ça que vous verrez ce genre de choses, donc après ça fonctionne en fait avec ça, ça capture, ça voit où sont les capteurs, donc en fonction de ce que vous faites, et bien ça agit dans le jeu, voilà, et bien on a fait le tour en combien de temps ? 25 minutes quand même, c'est beaucoup, donc voilà, il fallait je pense faire un petit peu le tour comme ça, donc voilà, on a fait le tour, on a déballé tout ça, je vais m'empresser d'aller essayer tout ça, brancher, et bien n'hésitez pas à me dire très rapidement ce que vous voulez comme contenu, je vous mettrai des liens si vous voulez checker un petit peu tout ce qu'on peut faire, il y a pas mal de trucs, moi j'ai déjà prévu de tester des jeux, j'ai déjà prévu de tester Minecraft, j'ai déjà prévu de tester Euro Truck Simulator 2, il y a pas mal de démos que j'ai envie de tester, et j'ai envie de tester aussi de regarder un film, on verra un petit peu ce que ça donne, donc n'hésitez pas, vous me dites tout dans les commentaires sur la vidéo, sur le site, un peu partout, ce que vous voulez que je teste, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus, je vous ferai, normalement là du coup vous avez ça vendredi, et tout le week-end normalement je vous ferai du contenu là-dessus, c'est possible qu'il y ait même plusieurs vidéos par jour, donc n'hésitez pas à bien me demander ce que vous voulez, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, et de faire du contenu qui vous plaît, et des jeux que vous voulez que j'essaye, ou d'autres applications, donc n'hésitez pas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est la première fois que je vous le dis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager autour de vous, ou à commenter, à faire plein de bruit, et à manger des fraises, parce que c'est très bon, et voilà, je dérive bien, à bientôt, à bientôt, passez, 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 plein de bonnes choses, et éclatez-vous bien, voilà, je dérive n'importe quoi, allez, on y va, salut à tous, à la prochaine, ciao !